Autonome et le calendrier national regroupent les grands événements comme la levêture de saison, le championnat national d'élite qui permet de sélectionner de nouveaux entrants dans les équipes nationales. Il faut noter que nous avons de la pépinière au senior, lorsque des athlètes sont présélectionnés à travers l'ouverture de saison ou le championnat national d'élite, il y a toute une autre structure de la délégation technique nationale chargée du haut niveau pour pouvoir encadrer ces athlètes. Dans la délégation camerounaise, la plupart des seniors c'était des juniors d'hier. Nombreux viennent de sortie d'Algérie, ils étaient tous médaillés et quelques jours, quelques semaines après, ils n'avaient plus l'âge pour être juniors, ils sont passés automatiquement à seniors. C'est ce suivi que nous avons au niveau du karaté de l'élite au Cameroun. Certainement, vous avez quelques stratégies que le gouvernement envisage, même la fédération camerounaise de karaté. J'aimerais savoir s'il y en a, quelles sont ces stratégies pour bien sûr atteindre le niveau comme l'Egypte ou bien l'Argérie. Merci. Il y en a quelques-uns en place. Il y en a quelques-uns. D'abord l'accompagnement du gouvernement camerounais, qui de part son chef de l'Etat, son excellence citoyen, prend l'égalité dans toutes les disciplines sportives. Il n'y a pas de sport roi, il n'y a pas de sport mineur, raison pour laquelle nous participons à plusieurs championnats. C'est le contribuable qui met à notre disposition tous ses moyens, non seulement pour fonctionner sur le plan national, mais également à participer sur le plan international. Alors cet accompagnement du gouvernement nous donne la possibilité d'avoir ce que je disais en tour, le suivi, le fichier des athlètes de haut niveau. Donc au niveau de la base, c'est la pyramide, c'est très grand, c'est très large des arrondissements, des départements, des régions, où nous sélectionnons ceux qui ont la crème qui arrive à l'équipe nationale. Et parlant de stratégie particulière pour le Cameroun, nous comptons beaucoup plus sur la jeunesse, sous la relève qui va venir des minimes, des cadets, juniors et certainement seniors. Nous avons déjà ces jeunes dans notre équipe seniors qui ont commencé minimes, cadets et qui ont l'implémentation de ce que nous attendons au niveau international. Donc une fois, lorsqu'ils vont acquérir l'expérience que les anciens, les finissants, les légués, nous sommes sûrs et certains que la participation à plusieurs championnats, la confiance en nous, que nous prenons non seulement à relever le quartier subsaharien ou à l'Afrique centrale, mais également de compétir sans gêne au niveau avec l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Maghreb. Il est également noté que hier, notre première médaille en or a été face à l'Egypte chez les juniors. Donc il n'y a pas ce complexe entre le Cameroun et les Vyjana chipukizi Indomana wanaweza kufanya Vema karika mashindano Pia ni kwamba karika nchi hizi Kuna viwango Ama mashindano Ya kila umu Yani umu ya vijana chipukizi Indomana Mashindano mengi hua Anawasaidia kupata Uzuefu zaidi karika mashindano Lakina kisema kwamba Kwao huku kameruninawa Meanza kueka mika kati Ya kueza kuboresha Na kupandisha mashindano Ya karate kwenzi ya hasa kwenye Ngazi za vijana chipukizi Hadi Kwenye Ngazi za yuo Akisema kwamba mbwishimi wa Raisi wa kamerun polbi Apia mwenyewe Anatoa Mchangu wake kusaidia Kuboresha mashindano haya Ya karate Mbwishimi Nshini Huuu Avant de vous De vous laisser Huuu J'aimerais encore Vous demander Huuu en matière, c'est aujourd'hui que le championnat, proprement dit, prend cours et comme le son, le niveau technique a suffisamment évolué, l'agressivité des athlètes est compliquée avec un petit peu.